Bonjour à tous, nous sommes ici dans la région du Jiangxi. Nous allons ensemble faire le tour des villages de cette région où la nature, vous allez voir, est absolument splendide. D'ailleurs, vous en avez déjà une première idée autour de moi, nous sommes entourés d'eau. C'est un lac, un lac artificiel qui est absolument immense à la dimension chinoise. Il est tellement immense qu'ici on l'appelle la mer de l'ouest du mont Lu. A côté de moi, une autoroute, une autoroute flambant neuve qui va nous permettre d'accéder au premier village. On vous emmène avec nous pour le découvrir, c'est le village de Dongshan. Pour arriver jusqu'à Dongshan, nous avons emprunté cette nouvelle route directement connectée à l'autoroute et ça, c'est extrêmement rare en Chine. Aujourd'hui, je suis donc arrivé confortablement en voiture. Cette route a révolutionné la vie des villageois car avant cette route, le village était isolé. De par sa situation, adossée à la montagne et entourée par le lac, le bateau était le seul moyen pour sortir du village. Maintenant, c'est simple et rapide car tout a changé. Monsieur Tan Yichuan, vous êtes le chef de ce merveilleux village que je viens de découvrir. Vous nous accueillez ici avec un merveilleux point de vue. Alors j'aimerais savoir et vous poser une première question très concrète. Qu'est-ce que cette autoroute, magnifique autoroute qu'on voit ici, a changé dans la vie du village ? En haut, c'est on est le centre du village d'Hong-oo of our village. Le village est le village du village de 12 ans. C'est ce qui est-là, c'est le village de 9000 ans, le début de l'année dernière, c'est le village d'Hong-o'-j'en-france. C'est le village de nous renouillant de 100 années. Ce qui est-là, c'est-là, 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 c'est-là. C'est-là, 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 c'est-là. Bien, votre propos est absolument clair, alors maintenant que les infrastructures sont installées, quelles sont vos ambitions, quelles sont vos idées, quelles sont vos plans pour que les habitants de ce village vivent encore mieux ? Donc Charles est un bon exemple de processus de développement d'un village qui mise en place. Sur le tourisme pour son avenir, avec cette grande particularité de créer des services touristiques à partir d'une aire d'autoroute. Les bénéfices pour le village sont instantanés puisque 50 emplois ont déjà été créés. Concrètement avec ce lac aux caractéristiques uniques au monde, un hôtel international, une variété de sports nautiques, pour en profiter avec d'autres projets à venir, il est évident que le village de Dongshan a tous les atouts pour être un futur spot pour les touristes du monde entier. Nous continuons notre balade dans la région, la région du Jiangxi bien évidemment, et nous avons choisi un village bien particulier. Il y en a 4 ou 5 comme ça, mais nous avons choisi le village de Rangxi. Pourquoi ? Parce que c'est un village connecté. C'est ici que le e-commerce se fait, se fabrique. C'est le cœur du e-commerce. Dans ce village de Rangxi, vous le voyez tout autour de moi, il y a des boutiques, des devantures qui vendent un produit unique, la doudoune. Même s'il fait 30 degrés aujourd'hui, on vend de la doudoune ici et nous allons rentrer à l'intérieur de ces boutiques car dans les arrières boutiques, il y a les unités de production et il y a les unités digitales. Et c'est là que le spectacle est intéressant pour comprendre comment ça fonctionne, ce fameux e-commerce dans les campagnes du Jiangxi. Dans les années 80, les villageois vivaient chichement. En années 90, ils ont commencé par de la confection traditionnelle. Les villageois de Rangxi ont répondu à une demande très forte de doudoune enfant exprimée par les grossistes. Le pragmatisme fait le reste. Depuis cette époque, c'est leur spécialité. Avec l'explosion du e-commerce, c'est la jeune génération du village qui prend la relève. Nous sommes dans la boutique de Kwanjo-Sing, qui est un jeune entrepreneur du village. Il a 34 ans exactement. Il a repris les affaires de son père. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rendi les affaires florissantes et comment tu as fait pour avoir une boutique aussi grande et aussi belle ? Alors tu nous annonces des chiffres qui moi-même me donnent le vertige et qui vont faire rêver, je pense, beaucoup, beaucoup de Français. Est-ce que tu serais d'accord pour que je change de métier et que tu m'embauches ? Fais-je alors, oui. Ok, top là, c'est parti. C'est fait. Développer les activités économiques tout en préservant l'environnement, c'est le défi de la région du géant oxy. Nous sommes ici sur le lac Poyang que vous apercevez derrière moi. C'est la zone la plus importante de la réserve naturelle. C'est ici que viennent passer leur hiver les oiseaux migratoires. Devant moi, la seule et l'unique rue qui mène au village de pêcheurs de Oushan. Nous sommes maintenant sur le lac Poyang. Nous sommes, comme vous pouvez le remarquer, sur un bateau avec M. Sou Léhe, qui est pêcheur professionnel depuis maintenant 20 ans. Alors, cette nature autour de nous est absolument fantastique, calme, sereine. Il y a juste une petite bise pour nous rafraîchir. On est bien ici, hein ? La nature est intacte. Alors, auparavant, vous m'expliquiez que vous dormiez sur votre bateau. Mais là, je ne vois rien pour dormir. Alors, vous habitez où ? Les pêcheurs ont maintenant une vie paisible dans leur nouvel habitat qui leur permet de profiter d'un peu de confort, simple, comme l'électricité produite localement par un parc éolien. Les familles peuvent aussi accéder aux loisirs en dehors des périodes de pêche. L'écosystème est préservé durablement car le gouvernement a interdit toute industrie à des kilomètres à la ronde. Une vie simple, mais heureuse, avec une conscience écologique en harmonie avec l'environnement.